... Je suis Nana Marie-Hélène Fay, étudiante en 3e année de communication à l'Université Gaston-Berger de Saint-Loup. Je vous lis dans l'univers du cinéma. D'ailleurs, je suis débutante. J'ai commencé à écrire des scénarios que j'aimerais réaliser plus tard. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de regarder des films à la télé avec mes soeurs. Alors mon père nous disait souvent, au lieu de passer votre temps à regarder la télé et de perdre du temps, il faut essayer de faire comme ces gens que vous regardez parce qu'ils gagnent leur vie en faisant ça. Il y a beaucoup de métiers qui se créent avec le cinéma. Il y a les acteurs, les réalisateurs, les cinéastes et tout. Alors mon père nous disait souvent d'essayer de faire comme eux au lieu de passer notre temps à regarder la télé. Donc c'est de là qu'est née ma passion. J'ai commencé alors à écrire. C'est lui d'ailleurs qui me corrigeait, puisqu'il est prof de français aussi. Il me corrigeait quand j'écrivais, quand je faisais des fautes. Alors que j'ai commencé à publier sur Facebook. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de j'aime. Il y a beaucoup de gens, des centaines de personnes qui me suivaient et qui aimaient vraiment ce que je faisais. Et j'en ai d'ailleurs parlé à M. Alassane Sissé. C'est d'ailleurs lui qui m'avait proposé d'écrire un scénario sur la famille. On avait prévu de le réaliser pour qu'il soit projeté. Lors de ce festival. Mais par faute de temps, on a décidé de le reporter jusqu'à l'édition prochaine. Le thème qui m'inspire le plus, c'est l'exode rural. Parce que de nos jours, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent leur village pour converger vers les villes. Alors qu'en ville, ils n'ont presque pas de famille. Ils ne connaissent presque personne. Et les villes, avec les tentations et les attractions, ils ont tendance à finir mal. Ils ne finissent pas toujours comme ils espéraient. Ils pensent qu'en venant en ville, ils vont travailler, gagner de l'argent, aider leur famille à rester au village. Alors qu'une fois en ville, ils se rendent compte que la réalité est toute autre. Ici, la vie en ville est dure. Ils ont du mal à trouver du travail déjà. Le logement, la nourriture, tout ça coûte cher. Donc moi, j'aimerais bien faire des films sur l'exode rural pour montrer à ces jeunes-là qu'ils feraient mieux de rester dans leur localité, travailler, gagner leur vie et ainsi aider leurs parents là-bas. Je vais vous parler de Kadiakane, de Kiki. C'est une jeune fille qui a quitté son village pour venir à Dakar travailler parce que sa meilleure amie travaille à Dakar depuis des années. Et à chaque fois qu'elle rentre au village, elle lui raconte les merveilles qu'il y a à Dakar. Donc elle, elle veut aussi venir à Dakar pour découvrir d'elle-même les merveilles dont lui parlait sa copine. Mais une fois ici, elle loge chez une tante qui ne la porte pas vraiment dans son cœur, une tante qui la maltraite. Et une fois aussi au travail, il y a son patron. Il y a son patron aussi qui a des vues sur elle et qui finira par la violer. Et ensuite, elle va tomber enceinte. Sa tante qui ne veut pas couvrir de honte la famille va l'obliger à avorter. Et c'est de là que vont naître beaucoup de complications pour elle parce qu'elle va rencontrer un jeune homme avec qui elle voudra se marier. Mais le jeune homme, en découvrant son histoire, va l'abandonner. Donc elle va devenir prostituée. Elle aura du mal à trouver un logement. Elle aura du mal à trouver à manger. Elle sera malade. Elle ne pourra pas se soigner parce qu'elle n'a pas les moyens. C'est tous ces facteurs qui vont la pousser à devenir prostituée. Et à la fin, le même jeune homme va revenir vers elle, essayer de la comprendre, l'aider et l'aider à sortir de la situation, l'aider à trouver un travail et retourner chez elle aussi. Le cinéma africain n'est pas très représenté, surtout au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, les films que nous faisons ne sont pas exportables. Il ne reste que ci. Une des raisons, c'est parce que les films sont faits en Wolof. Il n'y a que les Sénégalais qui peuvent comprendre. Heureusement qu'on a une chaîne africaine qui ne diffuse que des films africains. Mais c'est vraiment minime par rapport à l'offre. Parce que déjà, à la DC, il y a une multitude de films qui ne demandent qu'à être exposés au grand public. Le grand public n'est pas du tout informé de l'existence de ces films-là. De ce fait, les réalisateurs restent méconnus. Ces films aussi restent méconnus. Il faudrait surtout former les réalisateurs. Et aussi, que les films ne soient pas faits en Wolof, dans les langues locales, pour qu'ils soient exportés. Qu'ils traitent aussi des thèmes généraux, des thèmes qui touchent tout le monde aussi. Pour l'instant, ce sera de réaliser le film sur la famille. Ça s'appelle d'ailleurs La famille Ngaïen. C'est un film sur la famille d'aujourd'hui et la famille d'hier. La famille d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Et la famille d'hier avec l'éducation qu'on avait avant. C'est une comparaison entre deux familles. On pense le réaliser dans à peu près deux mois. Et ce film sera projeté lors de la prochaine édition du Festival international du film de famille. En dernier mot, ce sera d'encourager les jeunes cinéastes comme moi d'approfondir leurs recherches et leurs connaissances pour pouvoir offrir au public des films qui peuvent vraiment révolutionner le monde.